Moi je suis ravi de vous accueillir parce que vous avez une forte actualité déjà en ce moment puisque vous tournez beaucoup et puis vous avez joué, donc vous allez pouvoir nous donner votre ressenti d'ouverture du festival aujourd'hui en dernier jour de cette 15ème édition ça s'est donc bien passé apparemment Bien passé oui, déjà on a été bien préparé parce qu'on était hyper content de venir au reggae sunska ça fait partie des influences principales du groupe alors de venir là, outre le fait que ça ne nous paraissait bizarre, on était vraiment hyper contents Vraiment Vous l'avez déjà fait en tant que festivalier ce festival ? Non Vous ne connaissez que de nom ? Que de nom oui Et après voilà on ouvre donc il y a toujours un peu la peur qu'il n'y ait personne et en fait il y avait grave demande, hyper chaud donc c'était vraiment terrible malgré une coupure de courant c'est rigolo mais ça s'est bien passé oui Et donc Boulevard des Herbes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore c'est un mélange de différents styles Oui c'est ça Vous assumez totalement en plus vos influences, ceux qui vont de George Brassens à Rage Against the Machine Voilà, donc ça ratisse large Grand écart C'est quoi, c'est plus l'idée des paroles de George Brassens avec l'énergie des Rage ou justement un côté Non c'est pas forcément les paroles de Brassens La moustache C'est la moustache que j'essaye d'avoir Non non, c'est vraiment pour montrer l'éclectisme des influences En plus on est 8 On est 8 à avoir été musiqués Donc on a beaucoup écouté de musique Et tu multiplies tout ça par x 1000 1000 influences Et chacun apporte ce qu'il a écouté, ce qu'il a construit Et ça donne des trucs On passe d'un morceau percu à un morceau fanfare Sans problème quoi Et vous vivez ensemble ? Il y a cette idée un peu très communautaire Le groupe sur scène Ouais, alors en fait on lit ça souvent dans les biographies Parce qu'on a une grande maison de campagne Dans laquelle on a un studio On a installé un studio Dans laquelle on a enregistré notre premier album Et dans laquelle on est en train d'enregistrer notre second album Donc c'est vrai que la plupart des musiciens vivent C'est un lieu de passage, un lieu d'échange Et après ouais, en tournée forcément On est ensemble Mais après, dès qu'on rentre à la maison On essaie de se dispatcher un peu à droite à gauche Ouais, parce qu'il faut arriver à se supporter 24h sur 24 quoi Voilà Vous y arrivez ? Pour l'instant ça va, très bien Que des mecs en plus ? Que des mecs ouais 8 musiciens, 4 techniciens, ça fait 12 mecs Ouais, c'est rare de voir des groupes encore comme ça Qui se déplacent à une dizaine Parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de Déjà de se déplacer, de trouver des véhicules Qui peuvent déplacer autant de monde Et puis surtout pour... Financièrement aussi Ouais, financièrement Ouais, il y a peu de tourneurs aujourd'hui Qui acceptent des machines comme ça quoi Et on a la chance avec Pierre Prod Que voilà, ce problème se pose pas La musique elle est comme ça Vous êtes 8, ok C'est comme ça quoi Très bien, il y a... Alors ça, vous avez 7 ans d'existence Si je me trompe pas, c'est ça ? Ouais, c'est la 8ème année 8ème année Et vous avez été propulsé assez vite Sur le devant de la scène Par les grands frères Qui sont les Ogres de Barbac Les Babylon Sarkis Oui Il y a une date en 2010 Si je me trompe pas L'Olympia Oui, c'est ça Où là, apparemment Vous avez été la révélation Pour la presse nationale Puis aussi pour le public Qui vous connaissait pas forcément Ouais, c'est vrai Justement, dans votre étape Tu parlais du prochain album C'est... Comment vous appréhendez la suite ? Toujours de la même manière En disant bon Faut qu'on tourne au taquet Faut qu'on compose Ou justement Vous essayez d'avoir une stratégie Qui fait que Que les choses avancent Plus vite ou différemment Je sais pas Est-ce que tout ça est pensé Ou pas, en fait C'est ça ma question En fait, comme je te disais Comme on a un studio à la maison C'est plus facile pour nous Il n'y a pas vraiment de période Si tu veux Studio tourné Puisqu'on peut composer sans arrêt Enregistrer tranquillement à la maison Et après, c'est clair Que Boulevard des Airs On essaie de faire vivre la musique Principalement sur scène On a fait un album Parce que ça faisait un moment Qu'on avait fait des démos Et qu'il fallait faire un album Mais honnêtement Je prends plus de plaisir sur scène Qu'en studio Et on fait ce deuxième album Et Boulevard des Airs Ce sera sur les routes En fait, on ne va pas s'arrêter Entre les deux CD La tournée va continuer Sur le second album Il n'y a pas vraiment de stratégie En fait, on fait un album On fait une tournée En fin d'album, on fait une tournée Voilà, vous enchaînez quand même Vous ne laissez pas le temps Non Le but étant de D'écrire le plus possible Et de tourner surtout Le plus longtemps possible D'accord Vous êtes encore jeune Donc vous avez l'énergie On a l'espoir En plus, vous avez signé Je suis sur une grosse major Oui, chez Sony Oui Alors comment ça arrive ? C'est eux qui sont venus vers vous Ou vous avez un manager Derrière qui bosse bien ? Les deux Oui On a un bon attaché de presse Un bon attaché de presse D'accord Et du coup On s'est retrouvé Chez Sony Voilà Comme il disait On se répète Mais on fait l'album chez nous Donc pas besoin de production On fait tout en autoprod Il fallait faire avaler ça Et puis après c'était bon Vous avez réussi à imposer Un peu ce que vous voulez Auprès de Sony Oui ça s'appelle Un contrat de licence en fait D'accord Autoprod Et ensuite eux font la promo Et la distribution Très bien Très bien Est-ce qu'il y a déjà des questions Dans l'assemblée De l'espace presse Des questions pour Boulevard Désert ? Oui pas plus que d'habitude Ça ne m'étonne pas en fait Très bien Moi je vais continuer Parce que je suis bien Avec mes nouveaux copains De Boulevard Désert Moi je suis impeccable La suite Donc la route Le studio Est-ce que l'arrivée De ces trois musiciens Enfin de la section de cuivre Trois C'est ça C'est aussi des potes Parce qu'il y a un côté Très potes Chez vous vous êtes rencontrés au lycée Vous connaissez de plus d'enfance Il y a des frangins En plus dans l'équipe C'est pas vous Vous n'êtes pas frangins Non C'est lui et Jeannot D'accord J'allais dire autrement Il y a un problème Au niveau des yeux Il y a un souci Des cheveux De taille Donc l'arrivée De ces nouveaux musiciens Donc vous grossissez encore Le band Pourquoi des cuivres C'est par rapport à la couleur De votre musique Ou c'était Ouais c'est un tout C'est la couleur Qu'on voulait donner Les influences Donc forcément On voulait entendre des cuivres Mais en fait Ils sont là depuis le début Il y a eu d'autres musiciens En fait Qui étaient Il y avait déjà des cuivres Voilà Et en fait Eux se sont Remplacés les anciens Au moment où on a Professionalisé le groupe Où il a fallu choisir Entre Les études et la musique Ou faire un choix Professionnel Vous avez quel âge les gars ? En moyenne On a calculé le jour 24,7 24,7 Entre 22 et 26 D'accord Et donc là L'objectif c'est Musique jusqu'à la mort Ouais Le plus tard possible Le plus tard possible Tant qu'on prend du plaisir En fait Le jour où on en prendra plus On sait bien Que ça va plus le faire Et justement Les groupes que vous côtoyez Genre Babylon Circus Les Ogdo Barba Qui sont au circuit Depuis une paire d'années Quels conseils Ils vous donnent C'est peut-être pas des conseils C'est simplement Quel genre d'échange Vous avez avec eux Sur en tout cas Le développement du groupe Ou sur les métiers de la musique Comme tu dis C'est pas vraiment des conseils Ils sont assez humbles Tu vois Pour pas dire Faut faire ça Faut faire ci Mais je sais pas Je pense à Babylon Qu'on croise le plus souvent Avec qui on a le plus d'affinités Je pense Babylon Circus C'est des discussions Comme on peut avoir Avec toi maintenant Sur Ici il y a pas mal De discussions intéressantes Sur la médiatisation Le tissu associatif Tout ça C'est des questions intéressantes C'est vrai qu'entre Babylon Circus Et les Ogdo Barba C'est pas non plus Le même développement Parce que les Ogdo Très vite Ont développé leur propre structure De leur propre label Leur fan Leur propre maison d'édition Leur propre circuit de distribution C'est magnifique Babylon eux C'est plus un manager Qui travaille avec Différentes boîtes Qui sont d'ailleurs Chez Sony aussi Et vous Vous essayez de faire quoi ? Vous essayez d'être plus Dans l'autoprod Et plus Babylon Ou plus les Ogres Il y a l'équilibre à trouver Ouais on prend les deux C'est clair que l'autoproduction On y est très attaché Puisque c'est nous qui produisons L'album le premier On va produire le second On a aussi produit Toutes les images Que ce soit les photos Ou les clips Afin de rester maître De l'image Qu'on veut donner du groupe On voulait pas mettre Par exemple L'être en avant Avec Sylvain Les deux chanteurs On voulait vraiment L'idée de groupe Que ce soit identifié Par les gens En tant que groupe Et non pas en tant que leader Ou chanteur etc Et puis après C'est sûr que pour la distribution Sony c'est un sacré avantage Parce que nous On est trop jeunes Pour se former en structure Comme les Ogres Et pour avoir un poil international Sony en distribution C'était un bon compromis Je pense Et ça justement L'international C'est quelque chose Les portes commencent à s'ouvrir Au niveau des dates Ouais on a fait un petit tour Il y a deux semaines En Belgique Et au Québec On était déjà passé en Suisse Il y a un petit moment Tout ce qui est francophone On essaie d'y mettre un pied En sachant que si ça prend On mettra les deux Et voilà quoi Très bien Toujours pas de questions De nos amis de la presse Qui sont fort intéressés Par cette interview La presse est à fond cette année On est ouh Non toujours pas Une petite question Sur je sais pas Leur habitude de vie Leur régime alimentaire Quelque chose Qui pourrait vous intéresser Non pas du tout Ah merci Bonjour Bonjour Est-ce que vous avez le track Quand vous montez sur scène Euh Je sais pas si c'est un track Non pas vraiment C'est une concentration en fait Concentration Une espèce de calme Comme ça avant de monter Avant de tout lâcher Mais c'est vrai qu'il n'y a pas Forcément de track Enfin pour moi Après je sais bien sûr Chacun est différent Mais Non oui Moi non plus il n'y en a pas Donc je vais pas Même réponse D'autres questions ? Non pas de questions On les applaudit bien fort C'était Boulevard Désert Merci beaucoup Sous la tente presse D'ici quelques instants Nous aurons Prince Fatih Voilà bah je vous invite A rejoindre Le photomaton à côté Et puis Et la presse A tout à l'heure A dans quelques instants Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada